Au cours des invasions barbares, je vous ai expliqué que les différents peuples barbares, ils avaient mis très longtemps à pénétrer dans l'Empire romain, et puis ils s'étaient comportés de manière très différente. Les Bésigots, les Bandagnes avaient traversé tout l'Empire de part en part, les Alamans avaient fait des petits mouvements, chacun avait agi avec son style propre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé des Francs, parce que les Francs sont restés un petit peu au marge de l'Empire pendant longtemps. Et ils étaient établis depuis longtemps, donc, près de l'embouchure du Rhin, sur le cours inférieur du Rhin, ce qui correspond au Pays-Bas, à Belgique actuelle. Et à la fin du IIIe siècle, vous voyez, c'est déjà il y a longtemps, et bien ils avaient conclu des accords militaires avec Rome, et en échange, Rome leur avait accordé des territoires sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire à l'intérieur de la frontière de l'Empire, le Limès. Donc, vous voyez, tout calmement, ils rentrent peu à petit dans l'Empire. Et puis, ils fournissent des militaires, d'abord ils sont chargés, comme je vous l'ai déjà expliqué, les barbares en fait gardent la frontière contre d'autres barbares. Et puis, ils fournissent, et notamment les francs, des généraux, des soldats, des officiers, et des vectables dynasties de généraux francs ont existé à l'intérieur de l'Empire romain. Et notamment, un certain Sylvanus, qui est un franc, est devenu généralissime, commandant en chef des armées. Et même, il avait été proclamé empereur en 355. Mais, il faut reconnaître qu'il a été assassiné 28 jours plus tard, donc il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Néanmoins, il y a eu un empereur qui était un franc. Et l'empereur Théodose, son fils aîné, avait épousé la fille d'un général franc. C'était une famille barbare qui pouvait se marier avec la famille des emplois. C'était une tribu très importante, qu'on oublie un petit peu. On a l'impression que le vis sort de nulle part. Et, à partir de Théodose, ça se complique pour les francs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés païens. Les Vizicaux, les Vandales, etc. Les Burgondes sont devenus chrétiens, bien qu'arianistes. Mais, les francs, eux, ils sont restés païens, comme leurs ancêtres. Et donc, comme l'empire est devenu chrétien, ça freine leur ascension. Ils sont un peu mis sur la touche, parce que, quand tout le monde est chrétien, si vous êtes encore païens, vous faites tâche. Mais, à la faveur des désordres qui ont lieu dans l'Empire, consécutifs aux grandes invasions, ils en profitent, petit à petit, pour étendre leur emprise vers le sud. Et, en 481, le roi des Sicambres devient le jeune Clovis. Et Clovis, c'est le fils de Childéric. Childéric, bon, vous ne connaissez pas Childéric, et bien si, parce que Childéric était un des lieutenants d'Aïtus à la bataille des champs cataloniques. C'était déjà un général romain. Donc, quand on vous montre Clovis, il s'est sur le pavois pour devenir roi des Sicambres, être il s'est sur le pavois, ça n'est pas une coutume barbare. C'est une coutume d'origine barbare, mais qui en fait est une coutume de l'armée romaine. Et on vous montre généralement la Seine, d'abord, il a des couettes partout, il a les cheveux qui pendouillent, il a des tuts de peau de bête, et il est au milieu d'un petit village en fait de quelques huttes de rondins et enterré de guerriers mal négrossis aux moustaches broussailleuses. Tout ça est vraisemblablement complètement faux. On a peut-être inventé ça pour faire ressembler un petit peu les frangolois, ça faisait pittoresque. Ce sont des dynasties de généraux romains et Clovis est le fils d'un général romain. Il devient donc roi des Sicambres. Il se trouve qu'à l'époque, un certain Siagrius, qui est un successeur d'Aïtus comme préfet des Gaules, et qui avait été d'ailleurs un rival de Doacre, il n'avait pas tellement admis la réunification de l'Empire, toujours est-il qu'il prit la liberté de se proclamer roi du nord des Gaules. Allez donc, voici l'idée. Et du coup, Clovis, je ne sais pas que ça le gêne en soi, mais du coup, il a l'idée de combattre cet usurpateur et de le combattre au nom d'un empereur qui est toujours Zénon et qui a toujours pour capitale Constantinople, mais il n'y a plus qu'un seul empire. Et donc, Clovis, comme tous ses ancêtres étaient au service de l'Empire, il s'y mêle lui aussi et il dit, « Chers Zénon, je vais vous débarrasser de Siagrius, ce qu'il fait en 486 à la bataille de Soissons. » Bien. Et à ce moment-là, ce qui reste de l'armée romaine dans les Gaules passe sous les ordres de Clovis et Paris lui ouvre ses portes. Il s'y installe. Fini les Hutons mondains. Il n'avait jamais habité une Hutons mondains, vraisemblablement. Mais enfin, il s'installe dans le palais que l'empereur Julien s'était fait construire à Paris. Tranquille. On est les rois, on habite dans un Paris. Et il devient représentant de l'autorité impériale dans les Gaules. Et il les défend contre les envahisseurs et par exemple les Allemands. Et c'est à l'occasion, il va remporter une bataille décisive contre les Allemands à Tolbiac en 486. Et c'est à cette petite évasion que la bataille étant indécis, il se dit, il se tourne vers le ciel et il dit Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser. Et il obtient en effet la victoire. Alors c'est Clotilde, c'est sa femme, c'est une princesse burgonde. Mais il se trouve que cette princesse burgonde, les rois burgondes sont devenus ariens comme tous les rois barbares. Mais elle, elle a le christianisme d'Odyssée, celui de tout le monde. Et c'est celui qu'elle va transmettre à Clovis. Et du coup, Clovis se fait baptiser à Reims en 496, en même temps 3000 de ses guerriers, ce ne doit pas vous étonner parce que c'est l'habitude. Notre chef se fait baptiser, on se fait baptiser aussi. À l'époque, on était obéissant, on obéissait au chef. Voilà. Donc c'est le peuple entier, la religion et la vie publique sont des choses qui sont mélangées. Un peuple, une religion. Et donc, il se fait baptiser dans la religion du concile de Nice, celle du pape. D'accord ? Et les deux autres grands peuples qui se trouvent dans l'ancien empire romain, dans la partie occidentale de l'empire romain, puisqu'il n'y a plus qu'un seul empire, ce sont les Visigoths et les Burgondes et les Visigoths et les Burgondes, les rois Visigoths et Burgondes sont tous les deux ariens. Par contre, tout un chacun, le peuple, est resté dans le christianisme du concile de Nice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout à fait la même religion que leur roi, bien qu'ils soient quand même tous chrétiens. Et puis, de même, les élèques, évidemment, qui représentent le pape, ils sont dans le christianisme du concile de Nice, ils ne sont pas ariens. Et par conséquent, en devenant les francs, en adoptant le christianisme de la population des Gaules, vont se marier avec les grands propriétaires terriens et les élites gallo-romaines. Et ils vont se mélanger, finalement, beaucoup plus vite que d'autres peuples, les Visigoths et les Burgondes, qui étaient pourtant là depuis beaucoup plus longtemps. Et également, ils vont devenir les chouchous des évêques et du paque. Ils disent cela, ils croient bien ce qu'il faut croire. Ils sont gentils. Et du coup, le pape va s'en servir un petit peu pour évincer les autres rois. Et Clovis ne demande qu'à les évincer. En 500, il est vainqueur des Burgondes, il les vint près de Dijon, si vous avez le mot Burgonde à donner le mot Burgogne, et il leur impose un tribut. Et puis ensuite, l'autre camp peuple, c'est les Visigoths, il part en guerre contre les Visigoths et ça se termine à la bataille de Vouillet, près de Poitiers, en 507, par la mort d'Alaric, deux rois des Visigoths. Les Visigoths, ils avaient occupé toute l'Aquitaine, donc Vouillet, c'est la partie nord de ces grandes Aquitaines qui va jusqu'aux Pyrénées. Et le résultat, c'est que quand Clovis meurt, en 511, eh bien, il est roi de, en tout cas, il domine tout le pays qui se trouve entre la Loire jusqu'aux Pyrénées. Toutes ces parties reconnaissent son autorité. Et il a reçu de l'empereur les titres de Patrice et de Consul, qui lui ont fait très plaisir. Et aussi, il cherche à éliminer les autres rois, mais il ne veut pas non plus, vous savez, chez les francs, il y a plusieurs rois à la fois, on partage les étages, on en reparlera à propos des Mérardiniens et des Carolingiens d'ailleurs, qui sont aussi des francs. Eh bien, donc, s'il a trop de cousins et tout ça, il peut devenir le même roi. Donc, il les fait zicouiller l'un après l'autre, claque, et puis il les élimine par la ruse, voilà, pour être le seul. Et puis, c'est Grégoire de Tour qui raconte l'histoire de Clovis et Grégoire de Tour raconte qu'à la fin de sa vie, Clovis, il disait, oh, c'est triste, je vais avoir de famille, c'est tellement sympathique, un bon repas de famille avec mes chers cousins. Grégoire de Tour dit, en fait, c'était pas ruse, c'était pour voir s'il n'en restait pas un ou deux encore à supprimer sacré Clovis. Sous-titrage Sous-titrage